Donc bonjour à tous et à tous. Je voudrais bien évidemment commencer par remercier Caroline pour me permettre de partager les avancées de ma recherche dans l'espace du séminaire et articuler avec l'axe continuité-discontinuité qui fédère cette année les interventions. Donc je ferai une intervention qui est assez courte où je vais présenter une proposition de réflexion autour des notions de continuité-discontinuité par rapport à la pertinence ou encore à la validité de la notion de littérature nationale en Amérique latine. Cette proposition reprend des idées sur lesquelles je travaille doucement depuis deux ans et qui aboutiront à la publication prochaine d'un article qui va sortir en Allemagne. Donc le titre c'est « Littérature nationale en Amérique latine, continuité-discontinuité d'une notion ». Il y a plein de points qui sont un peu très discutables donc je voudrais là qu'on n'aime pas. Donc petit plan de cette présentation. Petit plan de la présentation, je vais commencer par faire un point sur la notion de littérature nationale en Amérique latine et pour passer encore à la littérature dite latino-américaine. Et je vais finir, et c'est ça ce qui m'intéresse, par une réflexion sur ce qui se passe à l'heure numérique et une proposition de la notion des nations comme Einstein. Donc si vous entendez un bébé crier, c'est bien chez moi et on fait tout pour qu'il ne crie pas. Donc je commence pour la première partie, la notion de littérature nationale. Donc je voudrais reprendre cette idée de littérature nationale qui va trouver en Amérique latine son moment clé lors du 19e siècle où les textes qui feront partie des canons nationaux sont écrits. Donc les siècles de l'indépendance supposent en Amérique latine l'articulation de la notion de littérature nationale, puisque vont se constituer les états-nations tout au long du siècle. Nous avons donc une première continuité, celle entre l'État et la littérature, pour établir les cadres de littérature nationale. Donc je prends ici les idées de Marcelo Topoussien, qui est professeur de littérature espagnole à l'Université de Buenos Aires, en Argentine, et qui mène depuis un moment au sein de sa chaire une recherche autour du rapport entre l'État et la littérature, qui a donné lieu à un numéro hors-sérieure de la revue Tropélias publiée par l'Université de Saragossa, que peut-être vous connaissez déjà. Donc dans ce numéro de Tropélias, plusieurs réflexions explorent les rapports entre l'État et la littérature. Je cite donc, et vous le voyez sur l'écran, la présentation signée par Topoussien, où il parle de la « prétendida evidencia de lo nacional », de lo que se concibio como el vinculo entre literatura y sociedad. Donc l'idée des nations articule ici les rapports entre la littérature et la société. La littérature manifeste la nation, exprime le serre national, et tisse ainsi son rapport avec la société. Nous avons une continuité entre littérature et société à travers l'idée des nations, et surtout à travers la langue, qui, comme l'a dit plus avant Topoussien, ne peut qu'être jusqu'à présent hégémonique. Cette continuité entre État et langue va définir la notion de littérature nationale et va être transférée en Amérique, où le partage de la langue parmi plusieurs nations pose les problèmes déjà classiques et largement étudiés, dans les études littéraires, autour de la spécificité de chaque nation. Mais à part cela, une discontinuité a dû s'effectuer pour que la littérature nationale naisse en Amérique latine, et c'est celle qui sépare la littérature produite en Amérique en langue espagnole de celle écrite en péninsule espagnole. Donc, la continuité entre les nouveaux États et la langue du conquistador suppose paradoxalement la discontinuité par rapport à la littérature de ce même conquistador. Ce double mouvement, c'est celui qui articule l'existence de la littérature nationale à partir du XIXe siècle. Topoucian poursuit sa réflexion et il pointe la tâche de la critique littéraire dans la deuxième citation. Atribuyéndose esa tarea de médiation, la critique littéraire dejant en la oscurité la manière en que le Estado moderno ya había podido mediar en su constitución misma la institución literaria, poniéndola al servicio en tanto institución, de la conformación del proyecto de un Estado-nación y, de este modo, también había preformateado el marco de cualquier debate o polémica a propósito de sus orientaciones, objetivos y funciones. C'est-à-dire qu'une première médiation existe déjà, cachée et invisibilisée, et dans cette invisibilisation collabore avec la continuité. C'est la continuité entre littérature et nation que l'État recouvre avec une évidence prétendue et qui laisse à la littérature la seule fonction d'être expression de la nation. C'est que Enrique Santos Unamuno, dans le même numéro de Tropez Ligas, appelle « les nation buildings », avec cette expression en anglais qui existe déjà et que je reprendrai à la fin de la présentation. Dans un article récent, Marta Valdegaray, dans un article où elle parle sur la crise de la notion de littérature, Marta Valdegaray cite Dominique Mengenon quand il affirme que nous vivons « et l'occasion de l'institution littérale » tal comme l'a pensé au sigle XIX. Et ça, c'est très important qu'il pointe le XIXe siècle. Ce déclin, cet éoccasion, est peut-être un rapport avec une rupture, une discontinuité entre l'État, la langue, la nation et la littérature. Les quatre éléments qui se conjuguent pour donner lieu à la notion de littérature nationale, en vertu d'une autre tâche pour la littérature. Donc, dépourvue de son rôle nationaliste, la littérature pourrait devenir ce que Otmarete propose dans son article « Memoria, Historia, Saberes de la Convivencia » quand il rappelle que les langues contiennent d'autres langues et même les cultures contiennent d'autres cultures. Nous voyons les citations. Le rôle de la philologie, selon Otmarete, ne devrait pas se concentrer sur la canalisation nationale littéraire de la fiction d'une communauté homolangue, mais sur la dimension hétérolangue de la littérature. La tarea de la philosophie non est l'encausamiento national littéraire, sino, justement, de mettre de relève la dimension hétérolangue de la littérature. Pour l'été, la littérature, après ce déclin évoqué par Mengenot, est une force vitale génératrice d'un savoir sur la convivencia. Il dit «la force vitale de la littérature se crée parmi d'un entreverade, d'un tejido mismo, que est le texte, que no se podría concebir sin la dimension de la vida ». Cet autre image, donc, attendu par la littérature, en dehors de son rôle nationaliste, sera d'illuminer et de connecter le lecteur avec sa dimension vitale, comme le dit Todorov, encore cité par Marta Valdegaray, quand il critique l'institution littéraire et les critiques. Le lecteur cherche, dit Todorov, dans le texte ce qui va donner un sens à sa propre vie. Il est ici en train de critiquer, en tout cas, l'explication des textes et les exercices qu'on demande de faire sur la littérature, et surtout les critiques quand il affirme que la littérature ne parle que de la littérature, c'est-à-dire qu'il essaie de connecter la littérature avec les lecteurs non académiques. Il y a ici, si l'on suit « était » et Todorov, une continuité entre la littérature et la vie que la prétention nationaliste couperait. Et sur ce point, j'ai plein de questions encore, mais bon, je lance une affirmation pour pouvoir en discuter. Donc, cette première partie se ferme avec sa réflexion, et à partir de cette première réflexion sur la notion de littérature, j'aimerais passer un commentaire sur la littérature latino-américaine. Tout d'abord, il faudrait indiquer que la recherche d'une continuité traversant l'Amérique latine, nous pouvons la trouver chez Juan Maria Gutiérrez, chez José Martí, chez Rubén Darío, chez Rodó. Mais nous allons nous arrêter dans deux citations, tout d'abord d'Angèle Rama, de Critique Uruguayen, et ensuite dans les propos d'Antonio Cornejo Polar, le Critique Pérouviens. Donc, le travail de Rama confirme le pari pour la construction d'une vraie littérature latino-américaine. Non seulement son œuvre, c'est-à-dire les textes critiques qu'il a écrit, mais également son travail hyper engagé dans la bibliothèque Ayacucho, qui est, comme le dit José Luis de Diego, et le moins national et le plus intégrateur de tous les projets. Cette intégration souligne la continuité prétendue pour l'ensemble de l'Amérique latine, une continuité qui dépasse les frontières nationales et, évidemment, les littératures nationales, pour donner forme à une autre communauté, appuyée sur le partage des langues, je souligne le pluriel ici, déjà on doit y compter au moins deux langues hégémoniques, avec l'espagnol et le portugais, mais surtout sur un projet continental. C'est précisément ce que dit la première citation de Rama concernant la continuité créadora. « Non basta que haya obras littérarias buenas et exitosas para que exista une littérature. Por eso, les obras et les mouvements estétiques doivent répondre à une structure armónique, avec la continuité créadora, je souligne, avec la vie réelle qui répond à une nécessité de la société en laquelle elles fonctionnent. Il ne suffit pas, donc, que je disais, avec un ensemble de textes pour parler d'une littérature. Ce qui montre que la littérature latino-américaine ne peut pas se produire que par l'addition des corpus canoniques nationaux, puisque ce corpus confirme précisément la discontinuité, la désintégration, ou encore une continuité basée sur la différenciation, c'est-à-dire, ce que partagent les différentes nations, c'est l'effet d'être nation isolée. Donc, Rama parle également de la valeur de la notion de vie pour un cadre en littérature, tel que le fait Céodorova ait été. Il doit y avoir une vie commune reliée au texte et à la société. C'est pourquoi il affirme ensuite, et là, je reprends la deuxième citation, que la littérature hispano-américaine est la plus difficile à connaître. Il dit, « Non hay literatura de más difícil conocimiento y sistematización que la llamada literatura hispano-americana. » Citation assez polémique, parce qu'il y a plein de littératures dans le monde sur lesquelles on pourrait dire la même chose, je crois. De même que Susana Fanetti, professeure argentine spécialiste dans le travail de Rama, dit que le canon de littérature latino-américaine est extrêmement difficile à établir de manière stable, car ce qui est difficile est précisément de garder encore plus de textes qui se correspondent avec la vie sociale, une vie sociale extrêmement diverse, et pas par l'addition des canons nationaux. Donc, je passe maintenant aux réflexions d'Antonio Cornejo-Polar, qui propose à son tour la notion de littérature hétérogène, pour rendre compte de la complexité du monde latino-américain, qui pour lui est une identité très claire. Il s'occupe de rappeler que l'instauration de l'idée des nations et de la littérature nationale est un processus de la fin du XIXe siècle et du XXe, qui entraîne la rélégation des civilisations précolombiennes à un statut archaïque, comme si ce qui s'est passé au sein de ces cultures s'était arrêté au moment du début de cette nation sous forme républicaine. Des approches décoloniales se sont fait écho de ces propos et ont récupéré pour les études culturelles et littéraires les corpus produits en Amérique, en dehors des langues européennes. Par exemple, tous les corpus produits en Guarani ou encore maintenant en Mapudungu. Or, on risque d'insérer dans une temporalité hérémonique, celle de la vie coloniale, un discours qui appartient à une autre temporalité, où il y a un statut qui pourrait différer de celui accordé par la culture hérémonique. Lire comme littérature, ce qui n'est pas de l'ordre de la fiction dans la culture d'origine. Je pense par exemple au Popol Vue, qui est intégré dans le programme de littérature alors qu'il n'a pas un statut littéraire dans sa culture d'origine. Ces approches soulignent d'une part que cette continuité est une construction et d'une autre part les difficultés rencontrées pour la construire. Si, pour Cornejo Polar, la continuité repose sur l'hétérogénéité, pour Rama, les continuités qui définiraient la littérature et la culture latino-américaine reposent sur la manière de donner réponse aux expériences traversées. Susana Sané directe quand les idées de Rama et les reformules. Pour elle, la possibilité d'articulation de littérature latino-américaine, je souligne encore le pluriel qu'elle emploie, repose surtout sur les critiques qui tissent les réseaux, qui maintiennent l'unité, c'est-à-dire la continuité, une continuité ici interrompue par la littérature nationale. Je passe maintenant à la dernière partie où j'aimerais aborder la question qui m'intéresse, à l'ère numérique, la notion qu'on m'en estime. Donc, ce dernier point de la construction de la littérature latino-américaine nous permet d'arriver au dernier volet que j'aimerais vous proposer et qui est un rapport avec les contextes numériques et les possibilités ouvertes par cette transformation. Dans un premier moment, je me suis concentrée, après la soutenance de ma thèse, sur les possibilités que la transformation numérique ouvrait pour les créateurs, en ce que leur permettait d'intégrer dans leur littérature des images, des sons, des écrins, c'est-à-dire qu'elles ouvraient ou réouvraient une tâche presque d'éditeur pour les créateurs, celles qu'il y avait au Moyen-Âge. Dans cette occasion, je voudrais prendre un peu de recul par rapport à la création et penser les rapports entre la question nationale dans ce contexte numérique. Donc, la littérature nationale reste une continuité, telle que nous l'avons évoquée au premier volet, une continuité entre langues, nations, états et littératures. Or, la transformation numérique a permis des communications et des échanges qui dépassent les frontières nationales et qui tissent des réseaux entre les créateurs, entre les écrivains, sans passer par les académies nationales et sans passer par, surtout, les mondes éditoriales. Ces dépassements sembleraient brouiller les frontières, ce qui nous amène à nous interroger sur la nation. Beaucoup de critiques qui se consacrent à l'intermédialité et à l'étude à partir des sciences humaines de la numérisation aboutissent à un questionnement sur la persistance des frontières nationales qui viennent de l'idée que la numérisation permet un flux qui ne s'occupe pas par les frontières. La numérisation produirait, pardon, les conditions des possibilités de la transnationalisation. Chez Anne Schmitter, qui travaille à Paris 3, l'avance dans sa thèse en proposant la notion des translittératures, des littératures qui dépassent l'espace littéraire traditionnel en raison de leur caractère trans. Et ce caractère trans fait allusion à transgénérique, transmédial, translinguistique et surtout transnational. Donc, la transformation numérique aurait permis que les codes propres aux littératures nationales soient accessibles hors frontières, que les archives puissent circuler d'une manière qui se veut plus démocratique et donc que les archives puissent passer à côté du marché de l'édition, une des instances les plus importantes pour construire les corpus littéraires. Ceci semblerait libérer un espace de circulation de textes, de communication entre les créateurs. Les écrivains puissent intervenir dans d'autres champs qui ne sont pas ceux de leur nation administrative, c'est-à-dire de leur nation d'appartenance personnelle. Si, comme le dit Raman, qu'il y ait des œuvres ne garantit pas l'existence d'une littérature, celle-ci repose sur d'autres piliers. Ce qui veut dire aussi que le fait que quelqu'un qui appartient à une nation écrive ne veut pas dire que son texte fasse partie du discours de la littérature nationale de son pays puisque ce texte ne peut pas être classé au sein de la littérature nationale qu'est par le fait de la nationalité de son auteur mais par l'exposition de toute une sorte d'éléments liés à la continuité créadora comme le dit Raman. Cette continuité peut interpeller d'autres collectifs je prends ici les mots en espagnol puisque j'ai du mal à la traduire si vous m'aidez. Par exemple celui de la littérature des femmes si nous prenons ce phénomène en Amérique latine. C'est un des écrivains latino-américains comme l'appelle la critique Lorena Amaro et plus intéressé dans la transposition poétique du dernier féminisme que dans l'appartenance nationale de ses écrivains. Peu importe que ce soit des Chiliennes ou des Pérubiennes il est plus important leur position par rapport à la pensée des genres. Et c'est justement la pensée des genres qui m'aide à encadrer cette partie de ma réflexion. La question nationale ici est conçue à l'aide de Judith Butler. Donc je reprends un peu les idées de Butler. Si l'identité des genres est le résultat d'une action performative comme Judith Butler c'est un style corporel on peut penser que la nation dans le domaine de la littérature est aussi un style et qu'il est aussi le résultat d'une action performative qui se déroule sur le plan de la création de la reval. Mais contrairement à ce que Butler propose pour les genres qui cachent sa jeunesse la littérature nationale l'exive et la propose comme hégémonique. comme établissant un temps par rapport auquel s'organisent d'autres systèmes. Pour revenir un petit peu à connexopolar sur ce point la désarticulation de cette hégémonie ne dissout pas la littérature nationale mais la pose comme une option dans un ensemble d'options disponibles pour ceux qui veulent écrire. Si le corps ne se reconnaît qu'à son appartenance des genres comme l'affirme Butler la création littéraire sert et connaît à son inscription dans un discours sur le littéraire dont la notion des nations n'est qu'une version. Prenons deux exemples de littérature nationale qui ont à voir avec les corpus que je travaille la littérature chilienne et la littérature argentine. Si nous passons en revue les archives de chacune d'entre elles c'est-à-dire les archives qui vont constituer les canons nationaux l'ensemble des textes qui peuvent être considérés comme nationaux il s'agit des textes qui n'ont pas les mêmes enjeux. Nous ne pourrions pas en ce sens les regrouper puisqu'ils n'ont pas la même manière de répondre aux expériences traversées comme l'exigé Rama pour la littérature latino-méridienne. Il ne fait aucun doute que les poètes chiliens Huido, Bruneruda, De Roca, Mistral, Parra, Ligne, Tellier, Zurita, Rojas occupent un essor fondamental. Il semblerait être la base de ces canons et les narrateurs doivent s'en accommoder. La discussion au sein de la littérature chilienne porte sur la poésie sur la manière d'écrire dans une sphère nationale où les modulations poétiques ont été principalement versifiées où le rythme est dominé par la création de la poésie. Comme le dit Alejandro Sambra qui n'est pas seulement romancier mais aussi poète les romanciers chiliens écrivent sur les poètes chiliens. Dans son dernier roman Poeta chileno, un roman dans lequel il dialogue avec Roberto Golaño et parcourt tous les corpus du canon poétique chilien et il s'excuse de la faible présence des femmes dans ce corpus. Cette complète reprend ce que nous disons plus haut sur l'aspect transnational du corpus de la littérature féminine. Mais par exemple, l'argentine Gabriela Cabezón Camara qui est à la vanguardia du canon féminin fait un geste d'inscription vers la littérature nationale qui met en évidence l'enjeu principal de la littérature argentine. Dans son roman Las aventuras de la China Iron, elle réinterprète une fois de plus le texte national argentin Martin Fierro mais dans une perspective de genre. Cabezón Camara semble ici croiser les deux discours. Celui de la littérature féminine d'une part mais en même temps celui de la littérature nationale argentine dont l'enjeu et je souligne est la réécriture du XIXe siècle ce qui la sépare de la littérature chilienne. La manière dont tous les auteurs canoniques sont appris dans une tradition de réécriture de ces siècles nationalistes. Donc pour finir je voudrais juste ajouter que penser la littérature nationale comme un style accessible à tous et à toutes va dans le sens suggéré par Otmarete lorsqu'il parie sur le pouvoir transformateur de l'expression littéraire pour convoître la violence totalisante et détourne les mouvements qui tend à transformer toute activité culturelle dans un produit du patrimoine mondial commercialisable afin de contribuer à une nation brand au lieu d'une nation ville. Merci beaucoup. Laura pour ton exposé. Oui, c'est vraiment bien que tu parles de ça parce que moi je suis en train de... Je l'ai dit à certains d'entre vous il y a le... C'est Nannios et Soledad qui est au programme de littérature de lettres modernes dans la section littérature comparée et justement hier j'écrivais des choses et je lisais des choses sur les... Macondo et les Claques et en particulier je lisais des fragments de l'essai de Volpi qui s'appelle je crois L'Insomnio des Bolivars où il disait où il dit clairement la littérature latino-américaine n'existe pas donc le romancier latino-américain n'existe pas et de toute façon l'Amérique latine n'existe pas donc où est-ce que je suppose que c'est des choses que tu connais et où est-ce que tu les situes alors parce que moi maintenant ce qui va m'intéresser c'est qu'on voit enfin que tu essayes de me dire si tu penses que ces catégories que tu poses en ayant une perspective voilà tu périodises en fait le processus du coup est-ce que tu penses que ça fait revenir sur la façon dont on a écrit l'histoire de la littérature en Amérique latine la littérature latino-américaine ou de la littérature en Amérique latine tu vois la différence que je fais avec tout ça et en particulier où est-ce que tu situes ces petits impertinents de de Macondo et Crack voilà alors tout d'abord cette histoire m'interpelle puisque on m'a critiqué le fait de vouloir situer la notion de littérature latino-américaine à partir du boom en me disant c'est pour ça que je fais un petit détour vers Darío Rodo et en me disant mais non mais tu laisses des côtés Darío c'est ça le vrai latino-américaniste à la base et donc là je me disais quand on m'a fait ces critiques en fait je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord même si les mots latino-amériques ou amérique latine ou latino-américain apparaissent parce que en fait dans le cadre des études littéraires c'est à partir du boom qu'on parle de cette notion de littérature latino-américaine qui se constitue si on le veut un chapitre de Manuel quoi c'est là où on a vraiment décollé et constitué cette notion qui est évidemment hybride et je comprends très bien l'impertinence de Volpi surtout parce que il y a à ce moment-là en années 60 et 70 je cite en ce moment Claudia Hillman avec son bouquin entre la plume et le fossile je ne la cite pas mais je suis cédée c'est volontarisme de vouloir reconstruire les continents où il y a des choses et elle le dit par rapport à Rachuela ce qui se passe dans Rachuela est moins important de ce qui se passe en dehors des bouquins et c'est ce qui se passe en dehors des bouquins qui donne un sens aux bouquins c'est-à-dire ça n'existe ces bouquins-là ou l'intérêt de ces bouquins n'existe pas ou n'est pas intéressant en dehors de ces contextes politiques avec lesquels il dit à l'heure tout le temps donc lu 30 ans plus tard c'est sympa mais tout ce qui donne un sens identitaire ou latino-américain est perdu ce qui met en question la notion des classiques parce que si 30 ans plus tard son intérêt est perdu bon qu'en est-il par contre avec 100 ans de solitude ça n'arrive pas il est toujours intéressant donc je le situerai là il y a eu un intérêt volontariste de construire cette notion parce qu'il y avait un intérêt de construire un projet politique et social de l'Amérique latine qui pointait la littérature comme si ce qui s'est passé dans la littérature allait se retourner vers la société mais si on regarde un peu le corpus du VUM c'est un peu ce que Ram a dit c'est-à-dire c'est un ensemble d'oeuvres qui n'ont pas vraiment une continuité créatrice pour dire on a ici une société commune et alors est-ce que tu crois que du coup c'est ce qui explique la prolifération et comment on s'est attaché aux étiquettes c'est-à-dire réalisme magique réalisme merveilleux pour essayer de créer un peu artificiellement une identité commune à ce corpus hétérogène que tu viens d'écrire tout à fait on a aussi la notion de comarca je l'ai parlé l'autre jour c'est une notion qui va reprendre à mon avis on en discuté l'autre jour les rapports parce que on a les langues hétérogènes on a l'espagnol on a les portugais on ne peut pas dire que ça c'est pareil partout et ce qui montre cette différence c'est le rapport que l'espagnol et le portugais vont t'avoir avec les langues locales ce qui va articuler une intonation particulière donc c'est plutôt dans ce sens que je cite Cornejo Polar quand il parle de cette hétérogénéité est un rapport avec les rapports des langues hétérogènes et des langues précolombiennes mais c'est le souci de faire reposer l'intérêt de la littérature latino-américaine ou de faire construire une identité qui repose sur le partage de la langue tout d'abord et ensuite il y a les problèmes de la littérature hispano-américaine à mon avis mais c'est une réflexion plus longue puisque c'est de transférer une difficulté sur sol américain alors que on ne pourrait pas du tout penser l'Amérique latine sans le Brésil c'est-à-dire on ne peut pas dire bon ça on les laisse de côté et on réfléchit sur ce qui se passe dans les mots je ne sais pas si je t'ai répondu ou on est parti vers la réflexion qui est extrêmement intéressante si si tu m'as répondu partiellement mais comme je ne veux pas qu'on fasse un dialogue on va élargir non non j'ai trouvé ça extrêmement intéressant merci beaucoup Laura je trouvais ça oui très pertinent de convoquer l'idée de Jana Schmitter de la translittérature parce que c'est vrai que c'est ce qu'elle expose dans ses travaux qu'il y a cet effet rhizomatique en fait au sein des littératures hispano-américaines et qu'aujourd'hui avec Internet le numérique etc est-ce que c'est encore pertinent de parler de littérature nationale alors que justement les projets littéraires prennent des dimensions souvent continentales je pensais notamment à l'exemple de Basta Caroline tu as beaucoup travaillé dessus tu vois un projet comme Basta finalement qui se reproduise dans différents pays avec un code qui est un petit peu le même une sorte de cahier de cahier des charges c'est une charte c'est une charte voilà ça pourrait être un exemple justement de ce caractère transnational finalement même si chaque Basta finalement se structure de façon nationale donc c'est un petit peu contradictoire on voit bien qu'il y a deux mouvements qui entrent en tension à la fois une structuration nationale qui demeure et puis quelque chose de transnational qui passe notamment par le numérique donc je crois que c'est extrêmement intéressant de voir justement comment tout ça s'organise et après oui tout à fait d'accord aussi avec la question du genre parce que finalement les autrices vont se retrouver au-delà des frontières nationales sur des problématiques qui les animent et qui sont les mêmes notamment la question du genre donc bien sûr que ça aussi à travers les collectifs enfin moi je dis du coup collectif et du coup je me demandais question pourquoi collectif ne te convient pas pour traduire collectivo mais voilà et donc je finis avec ça qu'est-ce que je veux dire oui évidemment le fait que qu'il y ait ces créations de collectivos donc transnationaux est aussi une donnée extrêmement intéressante à prendre en compte je pense et je pensais aussi du coup à ça sur le plan de la musique parce que moi j'ai un petit peu travaillé le rap et les collectivos de rap qui sont aussi une forme de poésie dépassent justement les frontières nationales parce que en plus il y a tout l'emploi des vidéoclips et donc il y a une forme de création artistique qui va au-delà des frontières nationales et qui se déplacent très vite justement aussi à travers la musique mais bon là peut-être que je vais vers autre chose et du coup voilà je te pose la question Laura j'en profite du collectif collectivo si tu veux bien alors je peux répondre alors juste parce qu'on m'a critiqué énormément je dis c'est collectif mais on m'a dit non en français on ne dit pas ça et donc voilà et donc je me suis dit bon d'accord en français on ne dit pas ça si les français ne les comprend pas c'est parce que ça ne s'utilise pas mais moi j'étais tout à fait d'accord avec toi tu dis c'est les mots collectifs maintenant que tu confirmes je me sens tout à fait autorisé à dire collectif alors non non c'est peut-être moi qui me trompe c'est vrai qu'en français ce qu'on dit tout à fait oui c'est vrai qu'on ne le dit pas moi ça me semble la même chose ça me semble la même chose ça se comprend en tout cas mais maintenant oui bien sûr on m'avait proposé d'utiliser communauté mais à mon avis c'est toute une autre chose c'est à dire dire les mots communauté amène tout un autre niveau de la réflexion on va vers un autre un autre aspect communauté on pense tout de suite communauté politique communauté ethnique communauté et donc pour revenir à l'évocation du travail de Shana Schmitter et ce que ce que tu évoquais avec Basta c'est c'est justement ça il y a à mon avis il y a un côté volontariste et pas volontariste mais le mouvement il est beaucoup plus fort vers la nation qu'en dehors de la nation parce que comme tu le disais bon finalement chaque Basta est articulé dans son espère nationale et c'est pour ça que je reprenais l'exemple de Gabriel la cabeza en camara parce que il me semble hyper illustratif Gabriel la cabeza en camara est une des écrivaines si on suit Lorena Amaro qui a vraiment qui parle vraiment du boom du boom de las escritoras latino-americanes c'est à dire comme si c'était les tours des femmes quoi maintenant après un boom qui était extrêmement masculiniste on a le boom de las mujeres et donc Cabeçon Camara est une représentatrice du mouvement des femmes en Amérique latine et c'est qu'elle fait c'est à dire avec La Virgen Cabeça je trouve que c'est un roman exceptionnel un texte où il y a des romances d'une qualité magnifique mais Latina Aydon me semble au niveau littéraire d'une qualité inférieure et ce qu'elle essaye de faire c'est au moment où elle est vraiment consacrée déjà elle est à la tête du canon elle fait les mouvements de la littérature nationale il va se consacrer il va dire bon maintenant que je suis là là je vais faire comme tout le monde je vais réécrire les matins fiers je vais revenir sur tous les piliers de la littérature nationale et donc il me semble c'est une opinion mais c'est trahir les mouvements tu es allé vers une direction qui minait qui détruissait qui mettait sur question vraiment les réseaux nationalistes et quand tu es consacré tu vas te consacrer là où il faut se consacrer dans le CAF national alors après est-ce que c'est pas pardon est-ce que c'est pas justement l'idée de réécrire un pilier de la littérature nationale mais pour lui renforcer sa dimension internationale tu vas en faire quelque chose justement à travers le féminisme parce que c'est une réécrire féministe donner une dimension transnationale quoi oui c'est-à-dire il y a une première couche que c'est ça mais il me semble beaucoup c'est-à-dire je vois un mouvement je la vois à côté des Vorschès à côté de tous les les réécriteurs du 19ème siècle c'est-à-dire elle s'est placée là dans ces canons comme si c'était comme si c'était ça qui lui manquait donc maintenant que je me suis consacrée j'avais besoin d'un autre réseau pour entrer dans le champ littéraire maintenant que je suis dédain bon je vais me consacrer comme il fallait je l'interprète comme ça mais c'est tout à fait on en discute et peut-être c'est là où il y a maintenant qu'on en discute qu'il y a un jeu similaire à ce qui se passe dans la littérature chilienne parce que en fait c'est le même chemin que Alejandro Sambra Roberto Bolaño ce sont ceux qui n'ont pas pu se consacrer en tant que poète c'est-à-dire Bolaño il est super mais en tant que poète je vous vois tous congelés sauf Caroline ça marche je t'inquiète pas oui ça marche je t'inquiète pas donc à côté de Neruda à côté de Zurita à côté des grandes voix poétiques chiliennes la poésie de Bolaño est bien inférieure donc il a dû entre guillemets écrire des romans c'est-à-dire descendre des catégories et écrire des romans pour pouvoir rentrer à la littérature comme si c'était une porte d'entrée à partir de laquelle après il a publié ses poèmes et c'est un peu ce que Alejandro Sambra dit et ce que Alejandro Sambra fait aussi c'est-à-dire devant l'impossibilité d'être un poète parce qu'il y a des entonations poétiques énormes dans la poésie chilienne on va faire recours à la narration et c'est le même mouvement que chez Cabeçon-Camera devant l'impossibilité de me consacrer parce que je suis une femme je vais faire recours à l'écriture de chant pour après faire ce que je voulais faire c'est ça comme je le vois mais je comprends que ça soit polémique ce que je propose non non mais c'est Sandra si tu me permets je fais une petite intervention alors effectivement c'est intéressant en effet j'ai pas vu les choses comme ça mais c'est intéressant et c'est ta raison Sandra de parler de Basta parce que c'est vraiment exactement le projet qui alors d'abord c'est pas parti pour être transcontinental et intercontinental c'était vraiment les chiliennes qui avaient lancé cette chose là les autres se sont emparées et en fait oui le ballet suivant ça n'a pas été les argentines c'était d'abord les péruviennes et puis avec la charte il y a eu vraiment un projet latino-américain entre guillemets qui était vendu comme ça et plus c'est allé plus ça s'est dilué et plus en réalité les projets nationaux se sont imposés et d'ailleurs à telle enseigne qu'à la fin ça s'est complètement délité notamment alors bon c'est enregistré je vais le dire poliment mais la version Panama qui est la dernière en date on voit bien que le projet ça a été fait par les bourgeoises blanches hétérosexuelles du cru et qu'elles ont complètement exclu toutes les marginalités littéraires etc donc c'est intéressant de voir quand même que chacune reflète bien un contexte local je veux dire un contexte local à défaut de dire une identité nationale et alors je ne sais pas si c'est l'échec de Basta toujours est-il que plus ça a évolué comme ça moins aujourd'hui voilà c'est fini je crois que le dernier volume il date de 2019 là il y a les Canaries qui est sorti il n'y a pas longtemps mais c'est encore autre chose voilà donc je pense que c'est un beau projet et en fait ça ne fonctionne pas et puis pour ce qui est des femmes qui écrivent hors du canon et puis qui après rentrent dans le rang ça moi c'est quelque chose que j'ai observé aussi en étudiant beaucoup la littérature féminine policière aux Etats-Unis et en particulier les féministes des années 80 Sarah Paretsky entre autres Elisa Cody etc et en fait c'est des filles qui pendant longtemps ont porté des discours qui étaient vraiment transgressifs qui remontaient le courant de l'image des femmes de l'incapacité des femmes etc évidemment en plaçant leurs personnages dans les rôles habituellement dévolués aux hommes avec des scènes un petit peu ridicules de filles qui m'étaient envoyées au tapis trois gros malabars etc et puis finalement une fois qu'elles sont arrivées au bout est-ce qu'elles projettent est-ce qu'elles proposent un nouveau projet de société ou de rapport de genre ou de représentation du féminin pas du tout simplement tout ce qu'elles font c'est prendre la place des hommes pour dire finalement il y a des dominés des dominants et moi je veux être du côté des dominants et donc je vais évidemment endosser tous les rôles reconduire les discours etc donc je pense que c'est la suite logique la transgression c'est se faire une place faire entendre un discours et au moment de la crédibilité de la légitimité on rentre dans le rang pour dire je veux ma place au milieu des dominants et de ceux qui sont considérés comme des vrais auteurs qui font de la vraie littérature ça je pense que c'est vraiment une des caractéristiques de ces pseudo bulles de boum de la littérature féminine je ne sais pas ce qu'en pensent les autres mais en tout cas moi je l'ai observé tu vois sur un champ complètement différent là je te parle du roman policier mais en réalité je vais être plus précis c'est le roman noir au sein des familles de la littérature policière c'est vraiment le hard boy détective et tout ça et tout ça voilà bon bah merci beaucoup parce que le sujet est passionnant je rappelle en toute modestie que ça pourrait peut-être aider Laura que dans le cas du criage j'avais proposé j'avais fait un exposé sur existe-t-il une littérature nationale au Pérou sauf que ça n'a jamais été enregistré parce que panne mais bon le texte je pense qu'un jour ce sera publié non tout à fait François Zanvoileux et je le mets dans un hors-série de Crissol sans problème peut intéresser Laura donc j'avais effectivement évoqué tous ces problèmes en disant qu'il y a une chose à faire quand on étudie ce genre de concept dépassé bien évidemment puisque c'est créé à la fin du 19ème dans l'émergence des pays indépendants la constitution des pays nations des états nations en Amérique latine donc là ce qui est intéressant à faire c'est d'étudier les histoires de la littérature de tous les pays parce que là on voit l'évolution de ce qu'on entend sous l'histoire de la littérature nationale donc moi c'est ce que j'avais fait pour le Pérou c'est passionnant et on voit toute une évolution on voit que ce concept de littérature nationale est vraiment politique idéologique et que ça va bouger moi j'en étais arrivé à la conclusion au Pérou qu'aujourd'hui on ne dit plus littérature nationale on dit les littératures nationales puisqu'il y a une visibilité un peu plus grande des multicultures du Pérou il y a des littératures en Quechua il y a les littératures amazoniennes il y a les littératures de la côte il y a les littératures de la Sierra et tout ça c'est le résultat de tout un processus politique et bon là on parle de continuité discontinuité mais dans le cas péruvien on aurait pu dire et José María Ruedas a contribué à ça avant il y avait une littérature entre guillemets mais en même temps c'est complètement idiot de dire littérature pour dire des littératures orales puisque littérature ça veut dire lettres écrites donc dans le cas du Pérou il y avait une littérature entre guillemets orale arrivent les conquistadors et évidemment on dit que tous ces chants tous ces hymnes toutes ces histoires n'ont pas disparu elles ont été altérées il y a eu comme un fil tranché par le fil de l'épée des conquistadors et donc quelqu'un comme José María Ruedas a essayé de renouer justement de refaire une continuité avec ses littératures pré-hispaniques et en particulier si vous connaissez cette espèce d'étrange objet littéraire qui s'appelle El sorro de arriba y El sorro de abajo qui a été traduit par Roxana Oriwella très bien vous verrez que José María Ruedas essaye de rétablir une continuité dans la narration en inventant des narrateurs qui sont los sorros los sorros du manuscrit de Guaruchiri des légendes pré-incaïques donc il y a cette idée de renouer avec quelque chose qui a été coupé donc c'est passionnant comme sujet parce qu'il y a plein de choses à faire bon on pourrait parler de littérature intercontinentale de littérature transcontinentale parce que les latino-américains qui vivent à Londres à Paris ils écrivent aussi sur leur pays donc le problème de l'idée de nation est à revoir parce que la nation épouse-t-elle les contours géographiques de son territoire non dans le cas du Pérou et de Cuba non plus au début au 19ème au Pérou la nation c'est la côte donc la littérature ce sera la côte l'imam puis petit à petit on va voir toute une évolution et donc maintenant il y a une très compliquée excusez-moi une re territorialisation voilà de la littérature nationale littérature d'ailleurs au Pérou on a publié une grande en plusieurs tomes une histoire des littératures péruviennes en insistant bien sur les littératures et on y met des choses qui ne sont pas littératives parce que c'est l'oralité les contes enfin bon c'est plus de l'ethno-littérature à la limite donc même la notion littérature elle est bouleversée par tout ça et dernier petit point c'est politique en fait cette notion-là parce que tu as parlé du boom etc mais le boom tu n'as pas parlé de la Casa de las Américas Casa de las Américas créé en 59 à Cuba c'est ça qui va contribuer à donner l'illusion qu'il y a une littérature latino-américaine non puisqu'il y a d'un seul coup tous ces romans des Casa de las Américas et puis relayés par en Europe des maisons d'édition super intéressées qui vont créer l'idée qu'il n'existe une littérature latino-américaine etc etc donc c'est très intéressant ce que tu fais à continuer et merci Laura tu veux répondre à Françoise il n'y a pas vraiment de questions mais il y a de la matière je veux vraiment remercier remercier Françoise pour tout ce que vous dites ça m'interpelle beaucoup je note tout sur Casa de las Américas et le rôle des maisons d'édition dans la constitution de cette idée de latino-américanisme c'est un point sur lequel je travaille encore et c'est pour juste mentionner Biblioteca Chacucho parce que c'est celui que j'avais plus retravaillé mais il est là en train de développer cette partie de la recherche et pour revenir à certains points de ce que vous avez dit cette histoire des écrivains latino-américains qui écrivent depuis l'étranger c'est-à-dire Odd Marette dans son article il parle aussi il finit avec cette idée de littérature qui est d'une manière un peu c'est-à-dire il ne parle pas vraiment de ce qu'il écrit de l'étranger mais cette idée d'une littérature qui n'est pas accrochée au sol pour un peu faire discontinuer cette notion essentialiste d'une nation qui appartient à un territoire tout ce qui vient avec cette histoire de l'État-nation donc quand il parle de ça il propose cette idée une littérature sin residencia fija qui démonte un peu l'idée de littérature nationale frontière donc ceux qui écrivent de l'étranger les cuvants qui écrivent de l'Europe je suis désolée ou les chidiens qui écrivent de la France font deux parties de cette littérature nationale ou pas ça c'est une question qui me semble super intéressante de même que cette idée que la nation au Pérou était la côte de même qu'en Argentine était Buenos Aires et qu'en fait ce sont deux petits points sur l'Amérique latine qui ont occupé les territoires avec cette idée de nation mais que plus on s'éloigne de cette capitale on est moins en rapport avec ce qui se passe dans la capitale donc cette notion de littérature nationale fonctionne que dans des espaces vraiment réduits et par rapport à l'oralité au Chilie il y a cette notion d'oralitura surtout c'est une par Elie Koura le poète dans une autre présentation je parlais de ça puisque son appartenance à la littérature nationale en 2020 il a gagné le prix national et il l'acceptait donc cette acceptation peut être lue comme on parlait avec Sandra avant je l'ai lissé de deux manières il y a un côté où évidemment c'est une manière de donner un espace de reconnaissance à la poésie à Mapodungun en même temps lui il a un trait il a accepté un trait dans les discours de la littérature nationale contre laquelle on s'évadait donc et au Chili on ne parle pas des littératures plurielles je crois jusqu'à présent mais cette histoire des littératures plurielles du Pérou ça ressemble au moment où Susana Sanetti propose les littératures latino-américaines donc proposer qu'il y a des littératures latino-américaines c'est pas à la base dire bon les littératures latino-américaines c'est en fait une addition de littérature nationale et on revient en même chose c'est à dire c'est un cercle parce qu'en fait non c'est à dire si on parle si c'est ça c'est qu'il n'y a pas mais dans le cas d'un pays comme le Pérou on ne peut pas parler de littérature nationale qui enfermerait cette littérature dans une seule littérature qui serve cosmopolite liménienne blanche entre guillemets criolia ça veut dire la côte etc on est obligé de reconnaître que la nation est plurielle la constitution le reconnaît depuis 1993 que les langues c'est pas seulement l'espagnol le quechua et autres sont des langues officielles donc il y a une volonté de là à ce que la réalité on voit ce qui se passe au Pérou vous avez compris qu'en fait rien ne change il y a deux mondes opposés qui s'affrontent les blancs et les autres les gens de l'intérieur et ceux de la côte c'est une catastrophe mais c'est comme ça bon c'est tout oui alors pour les oui mais ce qui m'intéresse c'est donc la littérature Mapuche c'est ça est-ce que c'est traduit en espagnol oui en fait au Pérou maintenant il y a une radicalisation du monde quéchua et bon pourquoi pas donc il y a un roman qui a été publié en quéchua et il y a la tendance que ça ne soit justement pas traduit en espagnol parce que écrire en quéchua bon il y a quelques lecteurs quand même dans les régions c'est un acte de résistance contre la littérature nationale blanche liménienne entre guillemets donc on en arrive à ça et en même temps c'est pas la meilleure façon de se faire connaître mais bon déjà Argedas lui se posait le problème est-ce que je vais écrire en quéchua si j'écris en quéchua personne ne va me lire et moi ce que je veux faire c'est que les autres qui ne connaissent rien à ce monde aient accès il faut donc traduire mais en ce moment là c'est le contraire donc c'est des littératures en langues en diverses langues et puis il y a le cas de ceux qui écrivent dans une langue étrangère au Pérou il y a un écrivain qui s'appelle Daniel Avachcon qui a écrit tous ces romans qui se passent au Pérou il est péruvien mais en anglais c'est un écrivain péruvien donc il y a le problème de la langue aussi c'est à quoi citer plein d'exemples comme ça Justement je pensais à Roabastos quand il le disait clairement mon esprit est dit en Guarani mais il faut que j'écris en espagnol Oui exactement mais c'est déjà des années 50-60 aujourd'hui c'est pas pareil il y a une radicalisation une affirmation il y a un désir d'imposer et pourquoi pas sauf que nous moi je ne connais pas quelque chose je ne pourrais jamais lire son bouquin s'il n'est pas traduit donc c'est un peu limité Alors si vous voulez on va attend on va je vais donner la parole à Inès Jacques qui est une de mes doctorants qui travaille sur la littérature Maya Inès tu es toujours dans les parages est-ce que tu veux donner ton avis sur ce problème enfin ce problème question Oui effectivement ça m'a fait très très penser à mon sujet de thèse et effectivement j'ai fait une intervention en plus il n'y a pas très longtemps sur la question du lectorat quand il s'agit de littérature autochtone et effectivement on se pose la question depuis quelques années de finalement alors à mon sens ce n'est qu'une interprétation personnelle mais je pense que l'initiative d'écrire vraiment uniquement en langue autochtone c'est vraiment pour essayer de créer un public finalement parmi les populations autochtones c'est pas dans l'idée de se fermer à notre public c'est simplement qu'ils se sont rendus compte que le fait d'écrire de manière bilingue et de publier de manière bilingue finalement ils se sont bien rendus compte qui sont lus uniquement par un public qui n'est pas autochtone et lus uniquement en espagnol et donc c'est vraiment avec cette idée là de finalement on se pose la question de pour qui on écrit et c'est vraiment cette idée là d'essayer de créer un public qui ne soit pas uniquement espagnol ou en tout cas criollon et qui soit aussi qui puisse simplement essayer de s'adresser à ces communautés là alors effectivement il y a ce problème là d'intercommunication et de on comprend tout à fait la position de François Sauvès de effectivement ça ferme un petit peu aussi à certains publics qui n'ont pas accès à ces langues là après je pense que c'est aussi essayer de simplement s'adapter aussi à une période de crise au niveau des langues autochtones qui est que finalement il y a pour plein de raisons il n'y a plus de transmission de la langue vers les jeunes générations et on essaye justement pour lutter contre ça d'utiliser aussi la littérature qui est un des biais finalement de sauvetage ou en tout cas de préservation des langues autochtones et c'est vraiment cette idée là d'essayer de se positionner et de résister même si c'est symbolique aussi en écrivant uniquement en langues autochtones et donc en affirmant aussi le fait qu'on s'adresse à sa communauté alors effectivement les deux positions se défendent et je pense qu'on peut le voir dans la diversité des publications il y a énormément de publications très très grande majorité sont faites de manière bilingue après effectivement il y en a certains qui ont cette position là qui prennent le parti d'écrire uniquement en langues autochtones mais c'est une minorité c'est vraiment les deux positions se défendent là dessus et alors tu me disais que quand tu es allée au Mexique ton dernier séjour tu avais fait tu avais essayé de faire une enquête auprès du lectorat et donc est-ce que tu as rencontré des lecteurs qui lisaient justement en langue autochtone et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? alors il y en a mais mais c'est en très très grande majorité un public qui est instruit c'est très souvent les auteurs eux-mêmes ou alors c'est une communauté académique ou en tout cas des jeunes qui font des études etc dans toutes les fois où j'ai pu rencontrer des gens dans des communautés être hébergée par des familles mayas etc vivre avec eux ils ne lisaient pas en langue autochtone et alors puisque pour en revenir à la question que se pose Laura ces textes ils sont en langue autochtone pour se mettre à la marge de la littérature nationale pour revendiquer les nations du Mexique c'est comment ? alors c'est un peu un mélange de plein de choses c'est déjà politique puisque effectivement le fait d'écrire en langue autochtone c'est aussi affirmer son appartenance c'est aussi une manière d'être publié puisque c'est un peu cet attrait-là pour l'exotique des maisons d'édition qui exigent des auteurs autochtones qu'ils écrivent dans les deux langues qu'ils portent les tonis traditionnels quand ils font des présentations etc cette catégorie de la littérature autochtone c'est à la fois ce qui leur donne de la visibilité ce qui les enferme aussi c'est vraiment cette question-là et puis il y a aussi le fait en tout cas c'est des choses qui sont beaucoup ressorties en interview que pour certains leur langue native c'est le maya et en fait très souvent ils écrivent aussi sur leur communauté sur leur mémoire ou leur famille etc leurs coutumes et certains en tout cas ont déclaré en interview et c'était le cas de beaucoup finalement qu'ils avaient des difficultés à écrire en espagnol ou en tout cas ça venait plus facilement en maya en tout cas quand ils parlaient de leur communauté parce que c'est une question ils sont dans un schéma de pensée qui fait qu'ils pensent en maya et donc ils écrivent en maya mais justement il est exigé par les maisons d'édition que ce soit aussi publié en espagnol donc il y a ensuite une autotraduction qui est faite en tout cas moi là ces trois dernières années j'ai participé à je ne sais pas quatre ou cinq jurys de thèse sur ces questions de littérature autochtone et à chaque fois je me suis retrouvée d'abord j'ai l'impression et ma doctorante comprise qui font toujours la même thèse c'est à dire qu'on ne parle pas de littérature on éprouve le besoin de faire une première partie avec des statistiques des données historiques des données machin comme si quand on faisait une thèse sur Garcia Marquez on faisait tout un grand 1 sur la Colombie ceci la Colombie cela et les Colombiens ils habitent dans tel endroit du pays ils sont plus éduqués ici bon déjà ça ça me surprend et là dernièrement ce n'était pas Alexia c'était une thèse d'Aix en Provence où il y avait une phrase de l'introduction qui disait alors dans cette thèse je m'intéresserais à la littérature en comment c'était autochtone et puis évidemment à la littérature tout court donc cette phrase-là elle m'a elle m'a fait tiquer j'ai dit mais du coup je ne comprends pas c'est de la littérature ce n'est pas de la littérature voilà donc Laura qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses et Françoise voilà allez-y ah oui juste un petit mot sur le Pérou parce que l'autochtone en plus c'est un mot qui me semble un peu problématique au Pérou le dernier roman le premier écrit en Quechua il ne parle pas de la masse ça ne se passe pas dans la Sierra ça ne parle pas des légendes ça ne parle pas de trucs comme ça ça se passe à Lima dans les quartiers ex-pidonvilles qui sont nos conos des banlieues affreuses donc moi ça me plairait bien de lire ça je ne peux pas ça ne l'air pas absolument c'est un roman moderne écrit en Quechua ah ben voilà voilà ce que j'ai à dire bon alors après les récits amazoniens c'est différent je crois mais bon je ne sais pas là je crois qu'il y aura un peu plus de choses ce ne sera pas sur un bidonville peut-être même oui avec Kitos pourquoi pas je ne sais pas ça c'est autre chose en tout cas il y a vraiment un problème dans les thèses je crois il y a un problème dans les thèses telles qu'on les fait en France sur ces questions-là parce qu'elles sont formatées littérature on a une méthodologie d'appréhension des corpus et de présentation de sa réflexion qui est vraiment propre à littérature autochtone ou appelez ça comme vous voulez elles sont toutes faites sur le même modèle pour dire exactement la même chose alors après c'est plus ou moins habile en fonction de la qualité de l'analyse textuelle mais j'ai l'impression qu'on est au 19ème siècle pour faire des thèses et pour les évaluer aujourd'hui la littérature tout court et la littérature autochtone c'est incroyable est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de montrer justement ce que c'est de la littérature point et qu'en fait la question de la littérature régionale ou communautaire ou nationale tout ça aujourd'hui ça n'a plus de sens c'est-à-dire aujourd'hui ce qui est devenue la littérature qui est un espèce de vaste rhizome avec des textes qui s'interpénètrent qui se truquent je ne comprends même pas qu'on parle encore de littérature nationale pour moi ça n'existe pas mais oui je suis tout à fait d'accord il faut revoir ça parce que c'est très réducteur c'est le 19ème quand on dit littérature nationale c'est exactement ça et donc je m'étonne que des directeurs de thèse moi comprise valident encore de faire des travaux de cette façon-là c'est-à-dire du coup on fait comme s'il débutait la littérature et qu'il fallait les étudier avec les outils du début de la littérature grotesque voilà Laura qu'est-ce que t'en penses ? je pensais au moment d'écouter Inès peut-être le problème là quand elle parle cette idée de créer un public lecteur c'est forcer une manière de vivre la culture il faut écrire littérature la littérature est écrite bien évidemment mais cela c'est un truc et je reviens à Cornejo Polar qui se passe dans les langues hégémoniques dans le maya dans le guarani dans le mapudungun peut-être ça ne se passe pas comme ça c'est-à-dire la création verbale ne passe pas par l'écriture donc il faut l'écrire parce qu'il faut la publier et on rentre là et je reviens à Santos Unamuno qui est un critique espagnol il parle surtout de la marque espagno mais le national branding c'est-à-dire l'a dit Inès les maisons d'édition demandent aux créateurs de venir habiller à coutume c'est-à-dire c'est un truc hyper commercial donc qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé dans cette culture et donc pour revenir à ce que toi Carly tu disais tout à l'heure de comment on continue à faire des recherches dans ce sens évidemment c'est-à-dire Marcia Valdegaray le dit c'est-à-dire il y a ce qui était les études littéraires tout court dur qui a été complètement refoulée par les études culturelles et les études culturelles restent un peu floues c'est-à-dire soit on va appliquer toute la méthode littéraire qu'on connaît à des objets qui ne sont pas tout à fait susceptibles d'être révisés de cette manière soit on accepte qu'on est dans un autre niveau de la création où toutes ces notions de littérature nationale doivent être réexaminées pour pouvoir continuer à étudier ce qui se passe dans la création c'est pour ça que j'essaie de parler des projets et des créations et pas de littérature et des cèvres parce que vraiment comme le disait François littérature est écrite c'est la littéra c'est la littéra c'est la littéra c'est la littéra ce qui se passe parfois avec la création en internet ça ne revient pas à la littérature telle qu'on la connaît et en même temps tu vois le projet de thèse d'Inès repose sur le fait qu'elle travaille sur des auteurs qui se mettent à la forme roman alors que ce que là tu vois c'était la poésie les formes brèves etc la forme roman donc malgré tout qu'on englobait ça dans littérature tout court ça me semble plus pertinent que de revenir à l'option tu vois que dit Martha parce que de toute façon c'est des choses différentes bon laissons-les dans la différence et la différence elle est principalement identitaire donc gardons les critères identitaires mais en fait elle n'est pas principalement identitaire je veux dire nous on l'aperçoit comme ça elle serait probablement aussi identitaire enfin la perspective est probablement autant identitaire quand ils disent la littérature française du XIXe siècle par exemple donc c'est juste un contexte c'est une circonstance de contexte donc c'est pas le contexte qui doit réduire l'appréhension du texte enfin bon Inès tu veux ajouter un mot puis après je voudrais bien l'avis de Béatrice sur la question oui oui c'était juste pour terminer pour terminer là-dessus effectivement c'est c'est un problème qui a aussi été mis en avant dans le bout de critique dans toutes les études qui ont été faites sur ce qu'on a catégorisé finalement la littérature autochtone qui est qu'on s'est beaucoup concentré jusque là sur le contenu finalement et on a très peu étudié la forme et c'est un peu le but de ma thèse j'espère en tout cas que je vais y arriver vraiment cette idée-là et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Marisol Kehmont qui est une autrice qui effectivement pratique à la fois le conte la poésie le roman mais qui vraiment essaye de sortir des sentiers battus de tout ce qui est justement catégorisé comme traditionnel en faisant à la fois de la poésie érotique et notamment des romans effectivement qui ne parlent en plus pas forcément de la communauté parfois elles parlent de choses qui sont très politiques du socialisme des choses comme ça les questions de genre et effectivement ça rejoint cette idée qui a été mise en avant il y a quelques minutes qui est celle de finalement les questions de genre ça a aussi un niveau transnational dans cette idée-là que ça dépasse la question de finalement ce qui est très local c'est simplement c'est aussi un questionnement en tant que femme pas uniquement en tant que maya mais vraiment comment je me positionne en tant que femme maya et autrice dans un pays où justement on aurait tendance à l'enfermer dans des catégories et en utilisant le roman et en proposant de nouveaux thèmes et en expérimentant en termes littéraires elle peut en tout cas elle pourrait possiblement ouvrir un peu les codes Non, il y a énormément de choses passionnantes dans l'exposé mais aussi dans le débat et je souscris pleinement à tout ce que Françoise a dit sur le Pérou à travers son expérience et sa connaissance du Pérou complètement alors moi je voudrais disons poser d'abord une question à Laura là je n'ai pas bien saisi lorsque tu as parlé de l'intervention de disons le numérique par rapport à la création et l'universalité de l'oeuvre à travers le numérique est-ce que tu pourrais expliciter ? Oui bien sûr je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par universalité mais par rapport à la création ce que je voulais dire c'est que les possibilités ouvertes par le numérique ont un peu remis aux auteurs et aux autrices des tâches d'édition qu'ils savaient peut-être au Moyen-Âge quand quelqu'un qui écrivait était vraiment un écrivain quelqu'un qui pouvait écrire dans le sens plein du terme et donc des décisions qui lors du XXe siècle étaient sous la main des éditeurs les numériques laissa redonner aux auteurs les possibilités de décider sur la typographie sur l'inclusion d'images et le faire eux-mêmes c'est-à-dire arriver à une maison d'édition avec un texte qui a déjà certaines caractéristiques matérielles qui font partie de la signification et donc de travailler dans ce sens-là alors que vers la moitié du XXe siècle c'était pas tout à fait comme ça ou pas si répandu que ça ou pas si facile que ça c'est ça ce que je voulais dire par rapport au rapport entre le numérique et la création ça me permet à moi par exemple ici dans mon bureau un roman japonais par exemple traduit en français et avec les images et autres de mieux comprendre de mieux saisir c'est ça ou bien au niveau de la création elle-même évidemment aujourd'hui on a des techniques qui nous permettent d'introduire des schémas des images d'accord mais ça disons ça donne une sorte de saveur au lecteur d'ailleurs mais je ne vois pas bien la discontinuité là-dedans ou la continuité par rapport à la création précédente Est-ce qu'il y a continuité ou discontinuité si tu veux entre la façon de produire des œuvres littéraires avant l'ère numérique donc maintenant par rapport à la période antérieure Ben oui je crois qu'il y a une discontinuité parce que le fait de créer un texte appelons-le texte dans un ordinateur qui permet très facilement changer de typographie inclure une image inclure même un son n'est pas la même chose que l'écrire sur une machine à écrire pour ne pas parler d'écrire de manière manuscrite où cette inclusion n'est pas si évidente donc je crois qu'il y a une discontinuité Ben oui ne serait-ce que parce que le texte n'est plus enfermé dans les frontières du livre ça veut dire que le livre concrètement n'existe plus pour tenir la littérature pour porter la littérature et pour diffuser la littérature c'est une révolution énorme oui ça au niveau de on dissocie au niveau du créateur tout à fait ça permet déjà avant le développement des techniques de nouvelles techniques l'ordinateur a permis moi personnellement dans les années 80 de travailler d'une façon fabuleusement différente de celle où il fallait écrire à la main ou à la machine et puis corriger etc mais bon là par rapport à la création elle-même oui il y a continuité à ce moment-là d'accord ou pas mais je ne sais pas parce que je pense que tu as des outils en fait moi j'appellerais ça de la littérature 2.0 de la littérature augmentée tu vois tu as la réalité augmentée tu as de la littérature augmentée c'est-à-dire que là par exemple avec les intelligences artificielles etc je pense que tu as des choses alors tu peux après si tu veux tu peux me dire oui d'accord mais tous ces outils que tu combines pour faire un nouveau livre avec des strates des voix des machins etc tu peux très bien la mettre au format livre alors d'abord probablement pas et puis c'est surtout qu'après ça rend inutile obsolète de passage par le format livre parce que du coup il vient au bout de course et il est limitatif parce que tu as une appréhension quand même linéaire du livre alors que là avec internet tu peux être sur plusieurs images c'est-à-dire c'est infini ce que tu peux faire tu vois par exemple moi j'étais frustrée quand on avait comment ça s'appelle Rayuela au programme de la Greg parce que je disais aux étudiants en fait il faudrait s'imprimer 155 fois le livre et composer les 150 livres qui représenteraient les 155 combinaisons possibles bon bah ça par exemple je ne te dis pas que sur internet tu peux avoir c'est-à-dire tu vois ce serait comme au cinéma comment on appelle ça quand on coupe qu'on a plusieurs écrans en même temps le screen je ne sais plus quoi bon bah là tu vois on pourrait en fait lire plusieurs voir plusieurs Rayuela en même temps ce que tu ne peux pas faire avec un livre donc le livre en fait c'est une structure qui est beaucoup trop petite par rapport à ce que la littérature peut produire sur internet donc effectivement ça démultiplie les potentialités oui mais je ne suis pas tout à fait d'accord il n'y a pas de problème bon alors il y a une question qui a été évoquée là c'est celle d'un écrivain d'un pays là on parlait de latino-américain qui écrit dans un pays autre que le sien est-ce que là le fait qu'il soit d'origine par exemple argentin ou chilien ou autre suffit pour le situer comme écrivain chilien ou argentin ou mexicain non d'accord autrement dit pardon vas-y vas-y oui non c'est ce que c'est ce que j'essaye de avec plus ou moins précision montrer ça suffit pas c'est à dire la littérature nationale et je crois que la littérature nationale existe encore est un discours qui repose sur des piliers qui ne sont pas seulement la pertenance nationaliste des individus donc on peut bien être chilien vivre au Chili et écrire et tous ces éléments ne suffisent pas pour dire qu'on fait partie de ces discours qui est la littérature nationale donc ce que m'intéresse à moi de faire c'est voir sur quel pilier est appuyée la littérature de chaque région et voilà et également et c'est pour ça que j'ai cité Guillaume Contré avant on peut bien vouloir appartenir à une littérature nationale qui n'est pas celle du pays de notre nation Coppi a essayé de le faire Beckett a essayé de le faire alors attends Neumann tu le mets où ? il est quoi pour toi dans ton quoi ? Andres Neumann tu le mets où ? Laura pour moi ou pour Sandra la question ? non pour toi enfin Sandra elle peut répondre parce que c'est une grosse fan de Neumann mais toi toi oui je le mettrai dans la littérature argentine tu me fais trop rire pourquoi pas espagnol pourquoi pas espagnol attends tu t'adresses à qui là ? là je m'adresse c'est à la cantonade mais comme Laura est argentine elle fait elle fait moi je suis désenlacée de la nation na 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 on peut écrire etc c'est une boutade et vous voyez que finalement le chat se mord la queue parce que là elle est en train de me dire ah non Neumann arrêtez de dire n'importe quoi il est argentin non 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 en tout cas moi je suis pas très fan de Neumann en tout cas mais je me demande lui qu'est-ce qu'il veut ah oui mais toi ça c'est ce qu'il veut mais toi t'es le lecteur de Neumann donc toi quand tu le lis parce que c'est pas c'est pas que l'auteur qui fait la littérature nationale c'est le lecteur aussi enfin regarde Borgès avec Martin Fierro et l'autre oui voilà c'est bien le lecteur qui construit aussi les contours de l'identité qu'il dégage du livre je saurais pas répondre il faudrait que je le relisse mieux attends il y a Sandra qui a attention 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 Sandra spécialiste est-ce Neumann on t'écoute non non pas du tout mais c'est vrai que moi j'aime bien mais simplement dire aussi que Neumann dans ses romans choisit lui-même de sortir du contexte national puisque par exemple dans Le Viajero del Siglo il invente une espèce d'Europe fantasmée dans Tractura il est au Japon etc il est partout parce qu'au Japon oui oui d'ailleurs oui oui c'est vrai et ça c'est intéressant aussi je trouvais c'est pas le seul en fait il y a énormément d'auteurs ou d'autrices hispano-américaines et hispano-américaines qui font ça justement c'est une tendance assez forte je pense notamment dans le roman historique et c'est intéressant justement que ces auteurs-là prennent la liberté de réinventer l'histoire d'autres pays je pense à Padura par exemple dans La Tarpares del Tiempo tu vois qui réinvente l'histoire des Templiers en Europe ou je ne sais plus je ne trouve plus le nom de cette une autrice de roman historique qui s'intéresse à Juana de Arco il y en a plusieurs mais elles sont assez nombreuses les écrivaines de romans historiques à réinventer des histoires notamment européennes et ça c'est intéressant aussi je trouve comme phénomène mais il y en avait avant tout ça parce que souvenez-vous les Volpi et comment ils s'appellent Paris ils situaient leurs deux romans alors M. Bouchard et Klinsor et l'autre je ne sais plus Infityrion je crois dans l'Allemagne de la première guerre mondiale et dans l'Allemagne de la deuxième guerre mondiale donc justement est-ce qu'elle n'est pas là la fracture tu vois tu disais Laura le boum est-ce que c'est pas dans la réaction au poste de poste boum qu'on a cette émergence par exemple tu vois comment il s'appelle Pasoldan avec Los Bibos y Los Muertos on est carrément dans une série on a l'impression d'être dans une série étatsunienne dans le collège aux Etats-Unis enfin là la Bolivie adios quoi donc est-ce que ça par exemple pour toi c'est un auteur bolivien Pasoldan il habite depuis mille ans aux Etats-Unis il est prof à Cornell enfin je pense que dans la même réflexion à Roberto Bolaño je travaillais sur lui dans l'article c'est-à-dire cela peut être considéré qu'après le boom et Bolaño c'est ça après le boom lui c'est qui il est mexicain il est catalan il est espagnol il est chilien il est contraire de Padura si l'on veut ah oui bien sûr Sandra tu veux dire autre chose donc Neouman tu n'as pas répondu Neouman tu te mets où alors c'est un auteur quoi qui moi bah non je serais bien embêtée justement pour le situer je me demande ce qu'il en pense lui-même mais en plus il a la double nationalité il me semble il est à la fois espagnol et argentin et il est très cosmopolite mais c'est ce qu'on disait avant le cosmopolitisme ne naît pas non plus avec le boom Darío était cosmopolite c'est intéressant parce que justement ces frontières-là sont assez floues c'est justement là que ça pose question Françoise excuse-moi j'ai vu que tu avais levé la main et puis j'ai oublié de te redonner la parole vas-y je voulais montrer El futuro no es nuestro Nueva narrativa latino-americana donc c'est l'écrivain péruvien qui a fait une sélection de textes d'écrivains de tous les pays d'Amérique latine particulièrement jeunes particulièrement internautes particulièrement pour montrer une espèce de continuité justement au-delà de la nationalité donc ça peut être intéressant comme livre ah bah oui El futuro no es nuestro Nueva narrativa je donnerai à Laura les coordonnées oui 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 tu pourras les mettre dans la oui mais je ne sais pas moi je n'ai pas je ne sais pas pour rien faire oui il suffit d'appuyer sur conversation mais oui c'est ça donc tu cliques sur conversation et là tu nous mets les datos du bouquin d'accord oui donc là ça peut être intéressant parce que c'est des jeunes gens enfin bon ils sont nés entre 70 et 80 donc c'est une anthologie de différents écrivains écrivaines d'Amérique latine qui ont en commande d'être des internautes d'écrire des bouquins etc donc c'est pour casser l'idée de littérature nationale oui bien sûr et d'autre part une question à toi Laura tu as dit c'est pas parce qu'un écrivain chilien écrit un roman au Chili qu'il appartient à la littérature nationale alors je ne comprends plus rien qu'est-ce que ça veut dire je voulais juste pointer avec Lucas de Cabeçon Camara il y a des enjeux dans la littérature nationale qui ne peuvent pas être de l'intérêt de l'écrivain par exemple Neumann je ne vais pas aller plus loin que ça et revenir à cette question même si il a la nationalité argentine et la nationalité espagnole est-ce qu'il est espagnol ? ah ben il a vécu une très très grande partie de sa vie en Espagne est-ce qu'on pourrait dire qu'il appartient à la littérature espagnole ? je ne sais pas voilà donc s'il n'appartient pas à la littérature argentine je ne sais pas si on pourrait affirmer tu as raison tu as raison pour autant qu'il appartient à la littérature espagnole c'est vrai parce qu'on regarde sa carte d'identité c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est marqué là et donc est-ce que les spécificités linguistiques font partie de la littérature nationale ? on pourrait dire bah oui la littérature nationale est un espace où la langue dite nationale va s'exprimer donc il faudrait tout d'abord définir dans les cas de littérature latino-américaine définir les traits et les retrouver dans les textes puisque du moment où les textes s'éloignent de ces traits de style on pourrait bien avoir un argentin qui écrit c'est le cas de Bologna qui écrit comme s'il était mexicain qu'est-ce qu'on ferait avec ça ? peut-être aussi qu'il ne faut pas forcément réduire parce que tout bêtement je regarde sur la page Wikipédia d'Andrés Neumann et ça nous dit Andrés Neumann est un écrivain argentin et espagnol je ne veux pas dire qu'il appartient à la littérature nationale en tant que personne juridique il est argentin et espagnol certes il a deux passeports voilà ça c'est inquestionnable non voilà après c'est oui il est très cosmopolite mais dans toutes ses œuvres je pense notamment à Como viajar Simbel et bien c'est tout un je ne dirais pas un roman ce n'est pas un roman ce sont des réflexions sur le voyage justement ce que le voyage fait à l'écriture et là il ne se situe pas du tout ni comme argentin ni comme espagnol il se situe juste comme être humain qui voyage et donc en transit c'est éminemment transnational mais c'est pour ça qu'à la fin de la présentation et c'est ça ce que je suis en train de travailler en ce moment je propose de penser la littérature nationale comme un style quelque chose à laquelle on peut vouloir appartenir ou pas oui on peut vouloir adhérer oui ça relève du choix du coup c'est un choix c'est un choix ça me semble plus sage ça me semble plus sage d'arriver au bout du jour on peut dire nous en fait je vais faire un pari pour le cosmopolitisme pour la littérature des femmes pour la littérature en Mapudungun pour revenir au cas de la littérature chilienne dont François se demandait avant dans le cas de l'Ikura il est principalement un traducteur en fait son grand-père il était long donc il connaît très très bien les Mapudungun qui n'est pas le cas de tous les poètes en langue autochtone pour répondre la phrase mais dans ce cas-là oui parce que son grand-père il était long donc il a il a il a parlé des Mapudungun depuis son enfant il est en brevi langue donc il s'occupe de la traduction d'une manière sérieuse et on revient à ce qu'Inès disait bon on rentre dans ce processus de traduction est-ce que les Mapudches lisent un Mapudungun ou c'est que la création d'un public lecteur pour le faire entrer dans la culture hégémonique on ne s'en fira jamais mais en tout cas ce que je voudrais proposer c'est ça c'est penser la littérature nationale comme un style comme un choix qui se pose à l'écrivain et je l'associe à l'ère numérique parce que cette possibilité de communication et d'échange et je vais mettre entre guillemets qui a démocratisé l'accès puisque c'est démocratique pour ceux qui ont accès à des outils numériques et internet et cela pour nous en Europe ou pour les capitales en Amérique latine est évident mais c'est pas évident partout donc c'est une démonstration à mi-chaman mais cette démocratisation en tout cas à mi-chaman a permis une communication et le fait de tisser des réseaux qui vont en dehors qui ont placé la possibilité d'appartenir à une littérature nationale à côté de possibilités on va ouvrir un peu le champ c'est en tout cas c'est ça ma proposition alors j'ai vu qu'il y avait Oscar qui voulait prendre la parole Oscar si tu es toujours là et que tu veux toujours parler vas-y tu peux ouvrir ton micro oui bonjour merci Laura pour ta présentation en fait justement j'allais poser une question une ou peut-être une deuxième question courte juste et là peut-être que tu réponds en partie quand tu parles de l'idée de choix c'est que d'abord pendant ton pendant ta présentation tu as parlé de tu as mentionné j'ai trouvé ça intéressant l'idée de Judith Butler sur la performativité de genre et tu as mentionné comme comme le dit Butler souvent on pose le genre naturel en cachant la genèse construite du genre en cachant le caractère culturellement construit du genre et tu l'as utilisé pour parler je pense alors c'est ça c'est là ma première question j'ai compris que tu dis que au contraire de cela la littérature nationale enfin l'idée de littérature nationale exhibe la littérature comme comme montrant l'essence de la nation alors ma première question c'était j'imagine que tu j'imagine que tu as raison quand tu dis que ça s'exhibe de cette manière là mais est-ce que justement pour justement pour est-ce que un des débats de cette présentation est-ce que ce n'est pas que justement pour pour exhiber l'idée de littérature nationale comme comme l'emblème du national est-ce que cela n'exige pas aussi de cacher la genèse même de l'idée de littérature nationale enfin est-ce que est-ce qu'il y a une si grosse différence que ça ou est-ce que la dynamique est plutôt assez similaire c'est ça que je me demande entre l'idée de genre qui cache genre posé comme naturel en cachant sa genèse et littérature nationale qui se pose comme nationale est-ce qu'elle ne doit pas aussi cacher la genèse de cette construction et la deuxième question c'est mais là je me demande si tu as déjà répondu c'est que depuis un moment on parle de comment situer bien sûr le débat de fond est-ce qu'il faut situer les auteurs selon la littérature nationale mais alors justement comment les situer si on répond oui mais justement tu as parlé de choix et moi juste avant que tu parles de choix je me demandais il semblerait que dans ces discussions-ci au moins aujourd'hui il y a une tension entre d'une part les identifications de chaque auteur puisque choisir une langue pour écrire ou écrire depuis l'Espagne depuis l'Argentine ou choisir un chronotope latino-américain ou choisir l'Allemagne de la première guerre mondiale cela relève de choix et de certaines identifications tout comme je trouve qu'il y a il semblerait avant une tension entre les identifications et les circonstances de chaque écrivain puisqu'on n'a pas choisi de mettre en Argentine on dirait on dirait que pour pour pouvoir situer ces auteurs il y aurait cette grande tension entre leurs choix comme tu dis et qui sont liés aux identifications même si ce n'est pas la même notion et que l'identification est liée à des freuillers des psychanalytiques etc. de l'identité et leurs circonstances pour ces deux ces deux questions-là Merci Oscar Alors Laura Mille merci en tout cas pour la première question et je suis tout à fait d'accord avec toi c'était ça l'objectif d'évoquer Butler de penser le style national si l'on peut appeler comme ça comme elle pense la performativité des chambres donc il faut faire des gestes pour appartenir à ces discours-là et d'après ce que j'ai proposé ces gestes par rapport à la littérature ne sont pas si cachés que Butler quand elle dessine le fait comment on cache la construction générique mais en tout cas je reviens à la proposition de Marcelo Topoussin quand il dit chez les critiques les critiques littéraires il y a une première médiation qui est cachée qui est celle qui articule le rapport entre littérature et société comme manifestation de la nation donc quand on dévoile ça est-ce qu'on peut placer la nation en tant que style à mon avis c'est-à-dire là oui comme tu le proposes il est tellement caché que la performativité du chambres et par rapport à toutes ces questions je trouve super intéressant et je suis tout à fait d'accord c'est on est vraiment dans une tension entre leur choix et les circonstances et le cas de Neumann qu'on discutait avant c'était c'était l'exemple ça faisait la preuve parce que quand on essaye de les classer on se demandait à plusieurs reprises et lui qu'est-ce qu'il veut lui il se considère quoi bah en fait ces circonstances à lui sont des circonstances vinationales à cause de la vie qu'il a vécue des possibilités qu'il a eues il y a plein d'étrangers en Espagne qui n'ont pas la double nationalité lui il l'a eue peut-être à cause de sa famille peut-être parce qu'il a passé je connais pas sa vie qu'on peut pouvoir parler mais ce sont des circonstances et et donc entre les choix et les circonstances il y a cette tension donc tout à fait mille merci alors est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions d'autres commentaires Françoise vas-y il y a encore une question à Laura parce que tu as dit pour appartenir à une littérature nationale il faut faire des gestes qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut écrire pour appartenir à la littérature nationale d'un pays mais je crois ce qu'il faut faire ça dépend de la littérature nationale de chaque pays donc j'ai pris pour faire une catégorie qui serait littérature nationale c'est-à-dire parler du pays parler des problèmes sociaux là je comprends l'écriture argentine et la tradition il ne faut justement pas parler du pays pour appartenir à la littérature nationale d'un pays mais j'ai pris les deux exemples parce que ce sont les cas sur lesquels je travaille dans le cas du Chili je dirais que pour appartenir à la littérature chilienne il faut entrer dans cette tension entre la poésie la narration c'est-à-dire il faut résoudre il faut essayer de donner une réponse à cette question qui est dans la langue déjà l'intonation de l'espagnol du Chili est une intonation poétique donc pourquoi ? parce qu'ils sont cette tradition on peut on peut chercher pourquoi ? parce que le rapport entre l'espagnol et les mapodungou a donné ça je ne sais pas ça fait partie de la recherche mais il faut faire pour appartenir à cette littérature s'insérer dans cette discussion oui donc il existe bien une spécificité peut-être pour appartenir à la littérature argentine tenter d'écrire le 19ème oui c'est bien il y a une espèce de matrice ou de moule pré-existant qui ferait que dans ce pays-là on ferait ça dans un autre on ferait je ne sais pas par exemple mais si regarde à Cuba pour appartenir à Cuba pour appartenir à la littérature nationale il faut être l'héritier le plus crédible et légitime d'Heredia et de Marti mais ça c'est la question de l'héritage et du patrimoine oui mais je pense que c'est l'équivalent de ce que dit Laura à propos du Chili je pense que c'est vraiment une récupération là c'est plus tellement un canon etc mais c'est vraiment récupération d'un patrimoine historique mais je pense qu'elle se définit comme ça la ligne de frontière entre qu'est-ce que la littérature cubaine et qu'est-ce que pas la littérature cubaine c'est celle-ci et on voit bien de part et d'autre que ce soit ceux qui résident à Cuba ou l'exil le premier pas c'est ça c'est de se positionner c'est moi qui suis le véritable héritier des grandes figures et donc c'est moi qui prolonge la littérature cubaine il y a ces espèces de grands pas patriarches mais bon de grands héros de procéres de la littérature qui planent au-dessus de tous les écrivains et qui les empêchent d'écrire la vraie littérature je ne sais pas ou en tout cas qui leur donne une caution aussi dans certains rapports alors Laura tu veux conclure la vraie littérature c'est justement je me distante avec Otmarete je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il y a toute une notion de vie qu'il maîtrise dans sa proposition qu'il faut réviser mais quand il dit en fait ça il faut c'est dépourvu de son rôle nationalisante qu'en est-il de la littérature il y a une connexion avec la vie et c'est ça qui fait de la vraie littérature c'est-à-dire et c'est ça qui pourrait prendre la question d'Oscar qui est à mon avis cachée c'est-à-dire le fait d'être d'appartenir à une nation ne veut pas dire qu'on appartient à la littérature nationale puisqu'on peut continuer à écrire se concentrant sur les rapports entre la littérature et la vie et pas pour rendre compte d'un projet national d'un projet d'État d'une vie sociale qui est pré-modélée parce que comme François s'est dit cela veut dire qu'il y a un trou qui est déjà pré-formaté je ne sais pas s'il est pré-formaté il se formate si je peux le dire comme ça à chaque fois pour le cas de la littérature argentine moi je crois que la richesse c'est vraiment la réécriture du 19ème mais parce qu'on continue à le faire et c'est ça qui me fâche un petit peu de cabece en caméra c'est-à-dire elle avait réussi à ne pas le faire et on finit par le faire c'est logique c'est logique oui ce qui peut établir une continuité une rétroalimentation performative justement de cette idée Merci beaucoup Laura pour cette présentation c'est bien j'aime bien comment ça nous a fait déplacer aussi c'était le cas avec Grafella et en l'occurrence avec toi déplacer la notion pour ne pas se restreindre à ce que j'avais en tête au départ c'est-à-dire une approche purement textuelle du phénomène donc merci beaucoup c'était intéressant et merci à tous comme d'habitude les échanges sont riches passionnants et voilà ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce séminaire c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire